Aujourd'hui, c'est la dinguerie. Comment je peux vous teaser ces deux vidéos de ouf qui arrivent ? Déjà, remise en contexte. Hiver 2020, nouveau confinement annoncé en France. C'est le moment pour nous de délocaliser les activités en Ukraine. Un mois et demi pour explorer les lieux les plus mythiques du pays. On y retrouve Sol et toute sa bande. Après plus de 8 projets tournés par moins 12 degrés dans l'hiver continental, il nous reste l'ultime épreuve. On va passer 30 heures dans une mine de sel à plus de 300 mètres sous terre, à l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass. La région qui est actuellement en guerre avec la Russie. Ah oui, juste ça, c'est trop facile. Notre objectif, c'est de trouver quelque part dans cette mine le Neutrinolab, un centre de recherche scientifique top secret de l'époque soviétique. On est 7, la mine est toujours active, il va falloir y dormir deux jours et l'explorer la nuit. Et pour l'instant, on doit trouver un moyen de rejoindre la zone de guerre. On arrive proche de la région qui nous intéresse, le Donbass, et on doit passer un passage frontière. En fait, il faut savoir qu'en Ukraine, l'équivalent des régions en France, ils ont la même chose, mais, je sais pas pourquoi, il y a un poste frontière au milieu avec un mec armé. Sauf que ces trucs-là, c'est dans le noir complet, t'y vois rien, j'y vois rien, et je passe, et en fait, sans me rendre compte, je force le barrage, le mec me regarde un peu en mode, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de se passer. Je continue d'accélérer, on continue, et là, au bout de quelques kilomètres, je commence à sentir la voiture qui tremble un peu, j'appuie sur l'accélérateur, il n'y a plus de jus dedans, il n'y a plus rien, ça ne veut plus avancer, je me mets sur le bas-côté, et là, impossible de redémarrer. Je sais pas ce qu'on fout, là, on est perdus. On s'est fait refouler à la frontière par le loueur de voiture, pas par les gardes, parce qu'en gros, dans l'assurance, spécifiquement dans le territoire, qui est proche de la Russie, pour des questions d'assurance, on ne peut pas rouler, du coup, ils ont désactivé la voiture à distance, je savais pas que c'était possible, on a dû reprendre la direction inverse pour sortir de la zone, on s'est garé juste derrière, et là, on attend un taxi, mais un taxi, on voit les voitures qui passent, et c'est pas des voitures de ouf, et grâce à ce taxi, on pourra aller dans la zone, rejoindre nos potes qui sont déjà sur place, et ensuite descendre, donc voilà, c'est toujours des galères ici, toujours. Il nous faut repasser la frontière qu'on vient de forcer, cette fois, dans un taxi, les mecs ont pas l'air de trop capter que c'est nous, les gars, qui faisons des allers-retours depuis tout à l'heure. J'adore cet endroit. On arrive vraiment dans un endroit reculé. C'est une région qui est très pauvre en Ukraine. Donc là, on fait quelques courses pour le lendemain, et là, on se rend compte que la seule attraction de la ville, c'est en fait un supermarché, et les quelques jeunes qui subsistent encore dans cet endroit sont totalement arrachés à la vodka, et en train de faire un remake de Fight Club. Ben, c'est bon ? Yep. Bienvenue au QG de Itzerwald en Ukraine. Le mec, on a la, enfin, ça, elle s'est chargé de bord à l'appartement ici. Incroyable. Mais... Là, c'est vraiment la campagne, la campagne, campagne. Genre, je les snob. Petit repérage là pour trouver les entrées. J'espère qu'on trouve les entrées. Parce que ça ne se passe pas mal, j'ai très très mal à tourner aussi, j'ai le dos totalement qui est beau, ça m'arrive très plus souvent ça. Quand ça m'arrive, tu vois, j'ai toute la cage thoracique, je n'arrive pas à inspirer. Derrière à là, c'est là où j'ai tué les ours, à mains nues. En fait c'est Pripyat, mais pas encore abandonné. Donc là, notre commando est composé de 7 personnes, on a une seule voiture, je vous rappelle que notre voiture est dans un village à Perpets. Donc forcément, nous on va dans le coffre, au début c'était amusant, et puis en fait, quand on se rend compte qu'il y a une heure de route sur les routes ukrainiennes complètement défoncées, c'est un peu moins drôle. Je me fais sécher les gars, je trouve enfin une position de confort. C'est con parce que du coup je ne peux pas voir le paysage. C'est vraiment stylé, on va partir pour 30 heures dans la mine avec le dos bloqué là, on va devoir se baisser comme un double. Ah, dingue ! Et là on arrive sur un premier endroit où il y a un vestige de mine, de trucs un peu abandonnés, et on cherche un accès. Donc là chercher un accès, c'est grimper la structure, trouver peut-être une fente pour se refiler. Il n'y a rien, tout est soudé, il n'y a pas moyen, VAS nous montre ses skills de grimpeur, de même traceur. Je vois qu'il fait un peu de parcours, je suis toujours impressionné par ces types qui ne payent pas de mine et qui sont ultra agiles. En gros là on a trouvé un trou, mais il est vraiment très fin avec un câble au milieu. Mais moi je ne suis pas sûr de passer donc ça va être chaud. Et là où c'est galère, c'est qu'on peut descendre peut-être potentiellement dans le trou. On n'a pas vu de plateforme, donc il faudrait pouvoir se suspendre au câble et voir s'il n'y a qu'une main, tu peux aller chercher peut-être une structure pour descendre. Sinon c'est une chute de quatre mètres dans du rien quoi. Et moi j'ai des doutes sur la capacité à passer en trou, donc Paul je pense que c'est mort. Je passais à la palette et tout ça s'est fait. Vous pouvez le sentir, c'est notre entrance. C'est notre entrance ? Oui, oui. J'essaie de le faire avec les mains. Ah ouais, il y a du vent de ouf. C'est cool, ils sont fermes en fait. Je vais le faire absorber dans Explore pour ceux qui ont vu. Il y a un gros bloc qui est tombé qui bloque l'accès, je pense que c'est fait exprès, si on arrive à l'extraire. Là on a largement un corps qui passe, donc peut-être c'est la vraie entrée. Ah ouais, ça bouge bien. Il commence à creuser et plus il creuse, plus on se rend compte que putain il a raison, ce mec est en train de découvrir un terrier. Il y a vraiment rien, il y a une espèce de bloc de pierre avec un petit trou. Mais c'est scénarisé, ce n'est pas possible, c'est fou. Ce mec est d'un level d'ingénésité incroyable. Donc là, petite pelle. Il se met debout sur le bloc et il essaie de taper tout ce qu'il peut. Tout ça, tu penses quoi ? Ah, c'est pareil ! Donc, là quoi tu vois? Et que tu vois une petite house ? C'est juste la maison. Ça a la maison. C'est ça, c'est la maison de la maison d'ediot. Non, c'est la maison d'ediot, on s'ambring, je pense que ça a un des autres. On a l'autre, on s'ambring, c'estul. Ouais, je pense qu'il y a tout le monde. Ça me suis tous sur le côté de la maison et c'est d'un coup. Tu vois. On va la porch, tu vois. Il ne t'en est peut-être pas au-dessus de l'aise. Là, on découvre un premier char qui est dans un état pas incroyable, pas du tout désescaladable et surtout très profond. Le problème là, c'est qu'on peut pas d'escadé parce qu'en gros, c'est que des trucs en bois qui sont vraiment pas solides et surtout, il y a une graisse de merde partout sur tous les matériaux, donc c'est vraiment impossible. Donc là, on va essayer de trouver un accès plus simple parce que celui-là est un peu trop dangereux. C'est impressionnant, là, quand il a jeté la pierre, t'as vu le nombre de rebonds avec l'écho qui est resté très longtemps ? Et en vrai, c'est encore plus impressionnant. Donc bref, on se rend compte que cet accès, malheureusement, malgré l'accès de fou, est pas praticable. Donc on ressort et donc Saul nous dit, pas de souci, je connais potentiellement des endroits qui connectent. Donc on change de spot et j'ai peut-être une entrée bis à vous proposer. Et donc là, aux abords d'un site qui a l'air assez actif, en ouvrant une porte, on rentre dans un sas, on se retrouve sur une sorte d'énorme trappe qui semble avoir en dessous un shaft. Ça sent très bon, mais là, impossible de lever la trappe. On s'intéresse particulièrement à ce qui semble être une bouche d'égout au début. Nos deux amis se penchent dessus et par une sorte de magie noire, d'un coup, elle s'ouvre. Ces types sont vraiment des magiciens. Donc, il y a une bouche d'eau, environ 100 mètres, je peux voir une bouche d'eau. Mais on doit vérifier, peut-être que c'est une bouche d'eau. OK, avant. Avant la bouche d'eau. 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 Tu peux faire un maximum de la bouche d'eau? On doit faire quelque chose, pour aller là. OK, OK. Comment tu vas faire ? Peut-être que tu peux prendre la bouche d'eau, pour aller vers l'eau. Où mettre la bouche d'eau ? Sur la bouche d'eau ? Sur la bouche d'eau. Mais la bouche d'eau n'est pas très bien. La bouche d'eau est très bien. Dis-le-t-il que ça ne soit pas deux mains, pas une autre. Parce qu'il ne faut pas se taper sous le trou dans un shaft. Là les amis, il faut descendre dans le trou, dans ce qu'on appelle un shaft. Vous avez vu, on a acheté plusieurs objets, le fond on le voit même avec nos propres yeux, même en éclairant, donc il y a plus d'une centaine de mètres, peut-être le double, peut-être le triple, Là, on doit descendre par l'ancienne structure en bois qui est très peu solide. Chaque morceau peut se décrocher, donc là, on a posé une échelle pour espérer créer un point d'accroche un peu solide. Et en se faufilant l'intérieur, on espère pouvoir descendre. La suite, on ne sait pas à quel point c'est solide. Là, il y a Sol et son pote qui sont déjà en avance. Donc, on va les rejoindre, on va voir si c'est possible de descendre. Et j'espère que l'intérieur s'annonce incroyable. À ce moment-là, on se sépare, on se dit, vas-y, Sol et Vas, et puis nous deux, on part en éclaireur, parce que nous, on avait très envie d'aller voir ce qui se passe. Et puis les autres restent un peu à l'écart, attendent de voir s'il se passe un truc. Donc nous, on descend ces échelles, très très longues, avec le matos, tous les sacs, c'est relou. T'as vu ça ? Si tu peux vraiment penser à celui d'Explore, c'est vraiment pareil. Incroyable. Le problème, c'est que là, il n'y a plus d'échelle du tout. Ça va être un peu engagé de ne pas se la mettre. Peut-être que c'est tellement 20 kilos de poussière et de rouille. C'est comme dans toutes ces mille nats, t'as les boulons que tu peux choper et les trucs avec tes doigts. Donc là, les amis, vous savez qu'on aime bien trouver des dates. Là, on est en l'an 20101. C'est une très belle année, un millésime de shaft exceptionnel. Sauf qu'on arrive en bas et on ne trouve pas sol et vaste. Donc on se dit, bon, bizarre. Donc nous, on marche, on se dit, ils sont un peu plus loin, ils ont de l'avance. Et puis on marche 10, 15 minutes, on arrive même jusqu'à un premier lac. Et on se dit, là, ça fait quand même trop longtemps qu'on marche. On est censé les avoir trouvés. On se décide de faire demi-tour. Et donc là, au loin, on voit des lumières. On se dit, bon, c'est bon, on est rassurés. On est un panneau frontal, on avance. Et puis là, on croise évidemment sol et vaste. Et puis ils nous disent, mais les gars, vous connaissez pas le code de l'exploration ? Quand on éclaire en rouge, c'est pour trouver qu'on est un explorateur parce que les ouvriers n'ont pas de lumière rouge. Et nous, on était comme des crétins en lumière blanche. Donc eux, ils ont eu la sellette de se dire, les deux mecs au fond qui arrivent vers nous, c'est peut-être des ouvriers. Et on vous le rappelle, on peut pas se faire attraper. Donc là, on y retourne tous ensemble. Il faut faire passer toute l'équipe à travers l'échelle branlante qui nous permet de ne pas mourir, de ne pas s'éclater en bas du shaft. J'espère juste que celui-là va tomber jusqu'à tout le matos. Comme ça, on va pouvoir le descendre à travers les 30 étages que compose ce shaft. Donc alors, 30 fois 3 mètres de haut, on est donc à plus de 100 mètres. Enfin, un peu moins, mais... 90. 90 mètres, quoi. Les échelles, elles sont brondantes. La structure en bois, elle ne tient pas du tout. C'est engagé. Ça me rappelle forcément des très lourdes enseignants d'il y a 3 ans, quand on explore. L'avantage pour nous, c'est qu'on est dernier, donc on n'aura pas toute la crasse des gens au-dessus. Donc c'est le seul avantage qu'on a. Mais avec tous les sacs de matos très lourds, la bouffe, etc. On va galérer à passer dans les petits trous. Bon les gars, on est dans la mine de sel. Donc là, il faut imaginer que tout s'est conduit. C'est du sel. Il y a vraiment des engins qui sont venus creuser. Là, on est dans la partie de ventilation. Donc il n'y a pas de construction particulière. On peut voir sur le sol qu'il y a des traces de roues, de pneus. Donc en fait, il y a des véhicules qui circulent parfois là-dedans. Et donc dans toute cette zone qui est la ventilation, il y a des grands puits qui permettent de ventiler toute la mine. Il y a de l'oxygène pour tout le monde, tout le temps, dans les parties où il y a des travailleurs. Donc là, on a une grande artère qui est vide. Donc il faut la traverser assez rapidement pour atteindre la suite. Parce que la mine est immense. On pourrait y passer peut-être une semaine, peut-être deux semaines avant de tout explorer. Vous avez vu ce lac intérieur qui est impressionnant. Il est très, très, très salé. On a vu sur les barreaux un peu le sel qui a bouffé vraiment le métal. Et ce qui disait, c'est qu'en fait, c'est tellement salé à l'intérieur que ce serait presque impossible de plonger tellement le sel va te maintenir à la surface, un peu comme dans la mer, mais version x10. Et j'ai touché un peu l'eau pour voir. Effectivement, quand tu mets ton doigt dans l'eau, il y a une sorte de pellicule de sel qui entoure ton doigt. Il y a des grandes bâches comme ça qui sont hissées. Donc on essaye un peu de les ouvrir pour aller voir ce qui se passe. Et là, on est sur une sorte de balcon et on domine toute une grande pièce. Donc c'est fou de voir en fait la profondeur, la longueur, la taille des salles. Et en fait, on se sent tout petit et c'est difficile à imaginer en étant sous terre d'avoir des espaces aussi grands. Il y a peut-être 50 mètres de hauteur. On est juste au début de l'exploration et le spectacle est déjà grandi. C'est du chantier là. Petite pause dans le récit, c'est l'heure du sponsor de cet épisode. Les vidéos étant énormément démonétisées ces derniers temps, NordVPN est venu à la rescousse pour nous aider. Vous le savez, NordVPN, c'est plus de 5100 serveurs à travers le monde dans plus de 60 pays. C'est rapide et facile d'utilisation. En un seul clic, vous pouvez vous connecter n'importe où dans le monde. Le chiffrement nouvelle génération protège vos données en ligne et masque votre IP même sur un appareil mobile. Avec le changement virtuel de pays, vous pouvez en quelques clics profiter de services géobloqués comme des sites de streaming à l'étranger, mais aussi de payer moins cher certains services comme l'abonnement YouTube Premium. Durant les fêtes, rendez-vous sur notre lien qui s'affiche actuellement à l'écran pour obtenir un abonnement de deux ans plus un mois supplémentaire gratuit. Le tout avec toujours une énorme réduction. C'est toujours satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Ce n'est-ce pas ? Ce n'est-ce pas un moteur ? C'est qui un moteur ? Oui, c'est un moteur. Bien. C'est un moteur déjà dans le coin. C'est un moteur déjà dans le coin. C'est très cool ! C'est un moteur ici ! Là c'est un moteur ! C'est un moteur ! C'est un moteur ! On a commencé ! Les amis, on vient d'arriver d'avoir une perspective incroyable, ces espèces de gros blocs énormes comme ça, creusés dans la roche, creusés dans le sel, c'est encore plus ouf. On est rarement vu à un endroit souterrain aussi haut de plafond. On passe la première, c'est que le début de l'exploration là. C'est parti pour la vie. Ce numéro est le directeur de ma vie. Il y a plus de 30 heures. C'est un pétrole. C'est un pétrole. C'est un pétrole. C'est super bon! C'est super bon! C'est un pétrole. C'est un pétrole. C'est un pétrole. Vous avez vu la taille de cet édifice pharaonique. C'est impressionnant d'être tout petit dans un truc aussi grand. Je ne sais même pas comment ça a pu être creusé. On a fait une photo qui est vraiment chouette. On voit vraiment l'échelle entre le petit bonhomme et la taille du truc. Là, on va continuer. C'est impressionnant. Quand on faisait la photo, tout le monde s'est dessus. C'était un silence absolu. On n'avait vraiment aucun bruit. C'est très appréciable d'être sous terre, d'avoir rien du tout. Juste le bruit, de tes pas qui croustillent dans le sel. On va continuer à côté. La salle est immense. Elle continue encore sur quelques kilomètres. On explore le plus possible avec une voracité terrible. On avale les kilomètres. Petite pause collation. Ça sur la vodka sirop d'érable et on cherche un endroit un peu en hauteur pour se mettre parce qu'autour de nous, tout n'est que poussière. Et on partage tous ensemble un coup de vodka sirop d'érable et vieilles saucisses plastiques. On découvre que Vaz a un grand faible pour les boissons énergisantes. Oui, il saute partout. Il s'enfilera tout du long de l'exploration et on le verra sautiller comme ça de joie. Je pense que c'est à la fois l'excitation, à la fois peut-être aussi cette boisson. Il fait sommeil là d'un coup. Avec l'objectif de peut-être trouver ce laboratoire, ce détecteur de neutrinos qui aurait un look exceptionnel. Ça c'est l'inconnu, c'est vraiment... Peut-être qu'on va pouvoir trouver ça, ce serait chouette. Et voilà, ce serait chouette que ce soit comme ça, mais... Là on a tendance à être beaucoup de marches, beaucoup, beaucoup de marches. C'est un alors, c'est un peu de marches, c'est un peu de marches. Mais, je veux que tu vis ets, il y a un autre. Je veux trouver cette zone de technologie. Je suis à un petit défi. Le plafond se dévoilait, il se dévoilait. Oui. Mais regarde, il y a une troupette qui se dévoilait. Je sais, je vois qu'ils se dévoilent. Là, on est peut-être, les amis, sur 50 mètres de plafond. Compliqué d'avoir une échelle tellement c'est grand. On essaie d'en profiter, c'est compliqué parce qu'il y a une fatigue qui va s'installer également. Il faudra se forcer à capturer le plus possible, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on devient un truc comme ça. Il est tard, vraiment très tard, la fatigue devient très pesante et plus on avance dans l'exploration, plus la mine semble fréquentée avec du matériel de plus en plus récent, des générateurs encore actifs qui bourdonnent. Je me rappelle de cette salle de l'équipement avec une sorte de lame de scie. On aurait dit un truc de Transformers. La taille du truc et tu comprends comment il découpe ses blocs et ses grands morceaux. C'est des machines immenses, c'est trop impressionnant. On arrive en face d'une sorte de construction qui ressemble à un début de shaft, mais qui est enveloppée par une sorte de château fort, église un peu. Très bizarre. Non mais les gens ne vont pas nous croire à dire ça. Ils ne vont jamais croire. Heureusement qu'il y a des images mon gars. Tu sais, tu ne peux pas raconter cette histoire à un pote et il te regarde en mode... Qu'est-ce que tu as pris ? La vôtre cassero d'érape, c'est ça ? J'en veux pareil. Continuons un peu plus l'exploration, un peu plus loin. Et là, on tombe sur le musée de la mine qui regroupe l'histoire de cet endroit à toutes les époques. On vient d'arriver dans la partie qui est un musée. Il y a des excursions qui sont organisées ici. Une partie de la mine que tu peux visiter. Évidemment, quand il y a une manière à ne pas autoriser, tu te balades partout. Ce qui est assez chouette et ce qu'on fait cette nuit. Mais cette partie, en tout cas là, se visite. Et c'est très flippant parce que tu te trouves nez à nez, avec une neuf en habit d'époque et une sorte de cheval qui tire une calèche. Qu'est-ce qu'il y a ? Les gars, je n'étais pas prêt. Calmez-vous, je suis déjà un peu angoissé. On tombe dans une chapelle. L'atmosphère est hyper étrange. Une sorte de très grande voûte comme ça, avec des chandeliers électriques. Des trucs mystiques. Mais vraiment, trouver ça là, on est vraiment... On est sous terre, je vous rappelle. Perturbés. Et donc là, on se repose, on fait une petite sieste, parce qu'il doit être 4-5 heures du mat', il est vraiment super tard. Et on commence à entendre des bruits suspects. Donc on ne sait pas si c'est quelqu'un. On ne sait pas si c'est notre imagination, si c'est des pierres qui se baladent toutes seules. Mais en tout cas, le bruit nous met un peu en garde. Et on se dit, c'est peut-être le moment d'aller se cacher. Parce que je vous rappelle, 6 heures du mat', les ouvriers sont là. Donc on s'est dit, direction le château un peu mystique. On va prendre le shaft, parce que vu son état, ça mène apparemment aux étages inférieurs qui sont vraiment en très mauvais état, et qui, on l'espère, sont abandonnés. Dans le prochain épisode du 30 décembre, on se rapproche peu à peu de notre objectif. Mais on est bien loin de s'imaginer ce qui nous attend. À force d'errer dans ce dédale, l'ivresse des profondeurs nous gagne. Et on en doute même de l'existence de ce Nutrinolab. Faut-il le chercher quoi qu'il en coûte ? Ou renoncer faire demi-tour maintenant avant d'en oublier notre chemin retour ? Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !